Vous avez à cœur de préserver votre état de santé et celui de vos proches ? Dans toutes les situations ? En cas d'accident, de maladie ou de perte d'autonomie, vous souhaitez bénéficier des meilleurs soins possibles ? Il est donc essentiel, comme citoyen et usager du système de santé, que vous connaissiez vos droits et obligations, pour comprendre ce qui vous arrive, ce que les professionnels vous proposent, et pouvoir continuer de choisir en toute confiance. Alors découvrez aujourd'hui comment rester le premier responsable de votre santé. Au-delà des prises en charge à l'hôpital ou par la médecine de ville, vous ou vos proches pouvez bénéficier pour des raisons de santé d'un accompagnement adapté dans des services et établissements médico-sociaux. Malgré la meilleure volonté de chacun, il peut arriver qu'autour du respect de vos droits qui n'est pas un désaccord, une incompréhension, entre vous et l'établissement, le service ou certains membres de l'équipe. Si cela dure et qu'aucune solution positive n'est trouvée, si les tentatives de règlement directs n'aboutissent pas, vous pouvez vous adresser à une personne qualifiée. Il existe pour cela dans chaque département, une ou plusieurs personnes qualifiées, désignées conjointement après appel à candidature, par la préfecture, le conseil départemental et l'agence régionale de santé. Bénévoles et indépendantes de toute structure et de toute autorité, elles assurent leur rôle de soutien et d'information gratuitement et en toute discrétion. Leur bonne connaissance du fonctionnement des établissements fait d'elles une aide efficace pour la compréhension et le respect de vos droits fondamentaux. Affichée dans l'établissement et remise en main propre lors de l'accueil, la liste officielle des personnes qualifiées vous permet de contacter l'une d'elles pour qu'elle intervienne. Après vous avoir écoutée, elle réalise dans les deux mois les démarches nécessaires, vous en informe et peut ensuite proposer des mesures pour résoudre les difficultés. Elle rend aussi compte de son intervention aux autorités compétentes. Alors, face à un différent ou un simple questionnement, ne restez pas seul. Appuyez-vous sur une personne qualifiée. N'oubliez pas, connaître vos droits, c'est aussi agir pour préserver votre bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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